Nous sommes avec Patrice chez HP et ici on a bien compris depuis très très longtemps que l'impression numérique allait être une révolution. On est passé à une nouvelle étape qui est l'étape de la personnalisation mais à échelle industrielle. J'en veux pour preuve quelques produits qui sont ici. Expliquez-moi, auparavant on a collé plus ou moins un sticker sur des bouteilles, maintenant on peut directement imprimer ces bouteilles ? Oui la grosse révolution de l'impression numérique et en particulier l'opération qui a été menée par Coca-Cola maintenant il y a quelques années avec les prénoms a marqué un tournant majeur puisque effectivement pour la première fois c'est une opération où là sur un plan industriel et pour des milliards d'étiquettes l'impression numérique a été utilisée. Et cette opération elle a fait des petits derrière ne serait-ce que chez Coca-Cola par ailleurs pour continuer puisqu'ils nous ont demandé ensuite pour le marché israélien puisqu'Indigo est l'usine d'origine qui n'est pas en Israël, de faire cette fois quelque chose sur le concept du design unique. Donc on a travaillé sur un design des modèles mathématiques qui nous ont permis de décliner des patterns de base graphiques pour créer un million de designs uniques et ça donne des idées à d'autres entreprises. Et là on a par exemple l'exemple aux Etats-Unis de Budweiser qui a fait dans le cadre d'un sponsoring de festivals de musique des canettes à design unique. Là c'est 200 000 canettes à design unique qui ont été fabriquées comme ça. On a tous envie d'avoir les mêmes produits mais si possible tous différents. Et il y a quelque chose que vous avez créé aussi, j'adore ces petites cocottes en papier pourrions nous dire, on est pratiquement dans le règne de l'origami. Mais là encore une fois c'est une deuxième utilisation d'un produit dans un premier temps destiné à être un emballage et qui va devenir après pourquoi pas un jeu de société. Alors absolument, l'idée en plus de l'origami est très intéressante puisque ce que vous voyez c'est nous un exemple qu'on a pris pour des journées porte ouverte chez nos clients dans notre centre de Barcelone. Où là on a personnalisé effectivement petites boîtes, comment dire, la cocotte en papier. Et en Israël de nouveau, parce que Coca-Cola fait des émules, là c'est le leader du chocolat qui vient de proposer effectivement des tablettes de chocolat dont l'emballage papier autour est unique de nouveau. Et on fait avec l'emballage le symbole qui est la vache de la marque, comme la vache Milka qu'on connaît en Europe, mais en Israël c'est pareil. Et bien donc ils ont proposé une opération où on fait une vache comme Origami avec un créatif qui a créé ça, avec un design unique de nouveau. HP c'est bien sûr un fabricant de machines, un fabricant d'imprimantes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre d'imprimer sur n'importe quelle matière ? On a évoqué le verre tout à l'heure, on peut évoquer le papier, le carton, le plexi, tout cela, ça fait partie aussi des supports sur lesquels vous pouvez travailler ? Absolument, alors ça c'est effectivement le registre, on a pour ça notre atout, c'est d'avoir plusieurs technologies qui nous permettent d'imprimer sur des supports différents. On a en gros notamment dans l'emballage deux grandes familles de produits, ce qu'on appelle les presses indigos, qui permettent en petit moyen format d'imprimer sur du papier, sur du carton, du souple, des choses de ce genre. Et puis on a les machines Cytex, là c'est une technologie gênante qui nous permettent d'aller imprimer sur des gros cartons, les boîtes que vous voyez ici, des très gros emballages, ou alors des supports qui peuvent être du métal, du verre, des portes en bois, des choses de ce genre. Donc aujourd'hui il n'y a quasiment plus de limites, c'est-à-dire qu'on arrive à une phase où en gros c'est l'imagination qui est au pouvoir, parce que les capacités techniques à la limite des opérations qu'on vient de décrire, elles existaient déjà il y a 3 ou 4 ans. Il faut simplement que derrière, l'ensemble des marques, des agences et toute la chaîne graphique prennent conscience des capacités quasiment illimitées pour les mettre en oeuvre derrière dans des projets. Merci, continuez à nous étonner Patrice, merci à vous. On sera de nouveau en rendez-vous ici l'année prochaine, probablement pour ça. Et puis il y a la Drupa qui est le rendez-vous de tous les arts graphiques au mois de mai-juin de cette année, qui va être un rendez-vous pour tout le monde très important. Merci. Merci. Merci.